Ce type a essayé d'enfoncer sa main dans le sable, puis de lancer de la magie. Une grande puissance pénétrait le sol sablonneux. Soudain, ce pouvoir s'est transformé en un destrier qui a traversé le navire de guerre en mer. Il a de nouveau utilisé sa force, et le navire incliné a été immédiatement redressé par sa force. Et il était l'un des rares sorciers d'Angleterre nommé Jonathan Strange. L'Angleterre était maintenant au milieu des guerres napoléoniennes, et les pouvoirs de Strange ont été remarqués par le comte. C'est pourquoi le comte veut l'envoyer sur le champ de bataille. Et Strange voulait également consacrer son pouvoir au pays. Le lendemain, Strange emprunta à la bibliothèque des livres liés à la magie. Après avoir dit au revoir à sa femme, il partit pour le champ de bataille. Au bout de quelques jours, il atteint la ligne de front. A une époque où la magie était méprisée, Strange n'était pas non plus respecté par le duc de Wellington. Sa première mission a utilisé la magie pour ouvrir la voie. Il conduisit son assistant sur les pentes, ramassa une petite pierre sur le sol et récita le sortilège du livre de magie. Mais les pierres sont restées inchangées. Il a réessayé, mais ça n'a pas marché, il s'est fâché, a jeté la pierre par terre. Juste au moment où il était sur le point de partir, une pierre au sol trembla soudainement, puis se fendit en deux, les faisant sursauter. Puis sur le sol apparurent soudain d'innombrables petites pierres, puis elles se rassemblèrent en un seul endroit et avancèrent. Les deux étaient trop étonnés de voir la scène devant eux. Après cela, les pierres ont couru rapidement au loin pour former une route. Et le chemin s'est fait ainsi par magie. Mais le duc de Wellington est resté le même, il ne pouvait même pas se souvenir du nom de Strange. Le lendemain, le duc de Wellington le chercha à nouveau. La Grande-Bretagne est actuellement confrontée à un ennemi puissant et dispose d'armes modernes. Et actuellement, l'artillerie achetée par l'armée britannique n'a pas été reçue. Le duc de Wellington lui ordonna de déplacer la forêt pour prolonger l'attaque ennemie. Il s'agit d'une tâche considérée comme impossible à accomplir. Mais le duc ne lui laissa pas le temps de s'expliquer et ordonna à Segundus de l'emmener dans la forêt demain matin. Tôt le matin, accompagné de soldats, Strange entra dans la forêt, il y trouva le plus vieil arbre. Tous les soldats attendaient sérieusement, leur position non loin de celle de l'ennemi. Strange tient un livre de magie, sa main droite touche doucement l'arbre. Soudain, dans la forêt, un son est venu de quelque part. Il parle à l'arbre, le vieil arbre proteste contre sa demande. Le duc vous dit de déplacer les arbres, de ne pas les faire grincer. Les arbres ont fait un bruit qui a attiré l'attention de l'ennemi, ils ont commencé à tirer dans cette direction. Les deux camps ont alors commencé à se battre. Strange essaya à nouveau de parler à l'arbre, et à ce moment-là, une balle magique passa à travers huit grands arbres et vola vers eux. L'assistant a rapidement repoussé Strange mais il est toujours tombé et s'est évanoui. Et les livres de magie qu'il a apportés ont également été brisés en morceaux. Lorsque Strange reprit connaissance, les soldats à proximité avaient subi d'innombrables pertes. Il courut rapidement vers son assistant, il était grièvement blessé, pour avoir protégé le dernier livre de sortilège. Voyant les soldats mourir un par un, il ramassa le livre magique et lut le sortilège. Puis du livre a soufflé une grande quantité de fumée blanche, la fumée recouvrant lentement la forêt. L'apparition de fumée fit fuir l'ennemi de peur. Incapable de déplacer la forêt, le duc était donc mécontent de lui. Le lendemain, l'armée britannique reçut de bonnes nouvelles. L'arme de l'ennemi a été volée, les voleurs la vendront au plus offrant. Le duc de Wellington demanda à Strange d'utiliser la magie pour trouver l'emplacement du canon fantôme. Strange se sentait irrespectueux, il ne le voulait pas, mais il devait toujours obéir aux ordres. Mais en regardant par-dessus le petit pot, il n'a pas reconnu l'emplacement précis. Segundus a déclaré que pendant l'opération, il n'y avait pas eu de soldats transférant de l'artillerie, seulement des cadavres. Strange a soudainement proposé un plan, ils ont amené les cadavres au moulin à vent. Il a brûlé quelque chose de parfumé pour enlever la puanteur des cadavres, puis a emprunté un couteau tranchant au soldat. Strange pris une profonde inspiration, fit une fente dans sa paume avec un couteau pour prélever du sang frais, aspergea les trois cadavres et chanta un sort. Soudain, le moulin à vent se mit à tourner. C'est au moment où Strange a touché le cadavre avec sa main, que le cadavre s'est soudainement réveillé, tout le monde était terrifié. Les cadavres se levèrent lentement, mais il ne comprit pas ce qu'il disait. Strange cracha dans la bouche des cadavres, et ils parlairent immédiatement anglais. Segundus s'est également rapidement renseigné sur l'emplacement du canon. Le lendemain, Segundus escalada le moulin à vent pour trouver Strange forcé dans un coin. Parce qu'il ne savait pas comment tuer les cadavres. Il a couru chercher l'arme de Segundus et a tiré sur les cadavres, mais en vain. A cette époque, le duc monta également et ordonna la crémation des cadavres. Quand Strange est sorti de la caserne, tous les soldats ont baissé leur chapeau pour le saluer. C'est la première fois qu'il est respecté en première ligne. A Londres, le mentor de Strange, Norrell, tentait de ressusciter Winterton, décédé. Il ouvrit l'ancien livre de magie, alluma la bougie et récita l'incantation. Soudain, un son étrange retentit et il tourna lentement la tête. Qui es-tu ? Un gentleman qui avait été scellé pendant des centaines d'années a commencé à jeter de la magie sur la fille morte depuis longtemps. Les cris terrifiaient tout le monde. Son mari Walter Paul a rapidement fait irruption, mais le monsieur était introuvable. Et Winterton, qui était mort depuis longtemps, s'est soudainement réveillé. Et la main de la fille a perdu un doigt. Il s'est avéré qu'il y a quelques minutes, le magicien Norrell avait essayé d'utiliser la magie de la résurrection il y a plusieurs centaines d'années pour faire revivre Winterton. C'est en même temps qu'il faisait de la magie que gentleman qui avait été scellé depuis des centaines d'années fut invoquée par Norrell. Cela a également surpris Norrell. Ce monsieur a accepté d'aider Norrell à faire revivre Winterton mais a dû enlever une chose sur Winterton. Norrell qui n'avait pas prévu le danger était d'accord avec lui. Alors il a pris un doigt de Winterton. Norrell devint ainsi célèbre partout, devenant le meilleur magicien d'Angleterre. Et Winterton était en fait contrôlé par cet homme, alors il est devenu fou. Juste au moment où Stephen nettoyait, la cloche accrochait au mur sonna. C'était comme s'il était possédé par un fantôme et ouvrait la porte. Et de l'autre côté de la porte se trouvent les quartiers d'un gentleman appelé Lost Hope. Le monsieur à travers le verre a parlé à Stephen. L'esclave sans nom règnera sur une terre étrangère, il aidera Stephen à devenir roi. Stephen a été tenté, alors il a signé un pacte avec le monsieur, devenant son esclave dans le monde réel. Et emmener Stephen à Lost Hope pour danser avec de belles filles, ce sont aussi des esprits contrôlés par lui. Et le propriétaire de Stephen, Winterton, est également ici. En entendant la voix forte de Stephen, Winterton se réveilla de son rêve. Voyant Winterton être tourmenté, son ami Arabella pleura de chagrin. Gentleman est soudainement apparue à côté d'elle, alors qu'il essayait de la piéger pour qu'elle signe un traité, mais Arabella a refusé. Après qu'elle soit partie, il prit la serviette qui avait trempé ses larmes. Le lendemain, à cause de la victoire de la guerre, Strange revint du champ de bataille et reçut de nombreuses médailles. Monsieur Norel l'emmena voir le roi. Mais maintenant, le roi était malade mental. Strange voulait utiliser la magie pour guérir le roi. C'est à ce moment que le roi se parla soudainement, puis se dirigea lentement vers le miroir et disparut. Quand Strange l'a découvert, il ne restait qu'une seule chaussure. Le roi traverse une autre terre et bloque le chemin de Stephen. Stephen descendit de cheval et demanda, soudain une épée apparut dans sa main, puis il se précipita vers le roi. À ce stade, Strange a pris la chaussure du roi et a dit le sort, puis il a pris la lampe et a cassé le verre. C'est au moment du danger que le roi a disparu. Lorsque Strange examina le miroir, le roi retourna à l'instrument. Il s'est avéré que tout était le plan de l'autre homme, mais a été inopinément ruiné par Strange. Les deux sont arrivés sur un terrain vague, l'homme a ordonné à Stephen de ramasser la bûche dans la flaque d'eau. Quelques instants plus tard, un rondin de forme humaine a été tiré vers le haut. Gentleman sortit un mouchoir, celui qui avait trempé les larmes d'Arabela. Gentleman a pressé les larmes de la serviette sur la bûche, puis a lissé les cheveux de la bûche. Cliquez sur page pour voir les prochains épisodes.